La série des 04 nous ramène à un temps où l'auto était reine. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ces numéros qui marchaient au super ou à l'ordinaire. Je suis né avec cette marque, avec ces modèles-là, depuis l'âge de 12 ans. C'était la bonne époque ? Pour moi c'était la bonne époque, oui. J'aimerais bien faire marche arrière pour revivre l'époque de ces magnifiques modèles. La 104 n'est pas une mini voiture, mais elle reste une petite voiture. Une ligne arrière assez heurtée a permis d'obtenir un bon compromis habitabilité-encombrement, peut-être au détriment de l'esthétique. En 1972, le lancement d'une voiture était encore un événement. L'été prochain, des collectionneurs de toute la France viendront fêter les 50 ans de la 104 au château de Falaise, où elle fut présentée en grande pompe. Les souvenirs ne sont pas gravés en noir et blanc. On avait du beau rouge, on avait de l'orange, on avait du vert, on avait du blanc. On avait toute une panoplie de coloris à l'époque qui était magnifique. Ça c'est resté imprimé ? C'est resté imprimé, oui. Ah oui, j'ai l'image gravée dans mes yeux, dans ma tête, c'est fou quoi. La voiture se devait aussi d'être vaillante et même grisante. La série ZS, avec son moteur de 66 chevaux, annonçait la couleur. À vue de nez, comme ça, ça ne ressemble pas à une voiture sportive. Non, c'est vrai. À part les jantes alus qui la différencient des autres, et puis voilà, quelques détails. Mais celui qui ne sait pas, non, évidemment, on ne peut pas voir que c'est une sportive. Ce n'est pas une Porsche, ça c'est sûr. Mais surtout, ce moteur donne une souplesse assez étonnante pour une petite cylindrée. La 104 est très à l'aise sur les parcours tourmentés ou montagneux. Justement, c'est ça le plaisir, c'est qu'il n'y avait aucune assistance, voilà, aucun... C'est sympa, quoi. On a des odeurs, des bruits qu'on n'a pas avec les voitures de maintenant. Le confort n'est pas le même non plus, forcément. La 104 est née avant l'essence sans plomb, avant l'époque catalytique et les normes antipollution. Cette petite lionne nous ramène aussi au temps de l'insouciance.